parfait on regarde ça donc britannique contre aztec sur arabia toi t'es déjà dans la game ou j'y suis ok bon moi je suis pas encore j'y suis maintenant donc tu es à combien de minutes là j'accélère je fais une minute à peu près on a déjà accéléré aussi alors ok une minute pile un petit peu donc comme on l'a dit tout à l'heure c'est le mode de jeu empire wars ce qui veut dire qu'on commence c'est bon je suis une minute ce qui veut dire qu'on commence simplement avec des fermes en fait des fermes non on commence avec déjà quoi c'est 27 village au total 27 fois c'est ça que trois camps de bûcheron des villageois sur les baies des villageois sur l'or et deux fermes non c'est non les fermes ainsi que peut-être chez moi il me semble qu'on commence et regarde la base angina jolie dans 30 secondes il sera complètement mûrée c'est la même chose avec sitôt d'ailleurs si tu regardes c'est aussi a commencé à faire ses murs donc les deux en fait qu'ils vont qu'ils vont rapidement se mûrer je pense que c'est c'est la façon de jouer ce genre de deux maps aussi où on commence assez rapidement on peut attaquer très vite puisqu'on veut pas qu'il ya des évidemment des ennemis qui arrive assez tôt dans la base et qu'on a une économie non protégée je pense que ici les deux vont être en fait très 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 safe dès le début de la partie regarde c'est intéressant sitôt il a enlevé tous ces mineurs d'or ouais c'est vrai est ce qui crée des archers quand même oui il crée quelques archers et des tirs ailleurs des tirs ailleurs après autrement c'est ça et ce qu'on voit aussi fait l'approche économique et il va essayer tout possible et quand britannique ça risque d'être quand même compliqué en aztec contre britannique bon deux archers range plusieurs archers qui sont déjà en train d'être créés par angelina on peut penser qu'ils vont payer sensiblement au même moment à l'âge des châteaux selon toi qui a l'avantage assez rapidement dans cette partie dès le passage au château moi je donnerais avantage aux britanniques c'est compliqué à dire parce que s'il passe sitôt passe bien avant donc là ce qui va être le cas je pense il est déjà en avant sur les fermes il a fait qu'une seule archerie angelina lui il est sur deux archeries donc il va forcément passer plus tard exact je sais pas est ce que ce qui va partir sur hicksbourg est-ce qu'il a fait rigole c'est dur c'est dur à dire à ce moment-ci doit partir parce que ça peut il ya plusieurs choses qui peuvent être tentées de part et d'autre après je pense moi ce que je verrais bien de la part du joueur britannique c'est peut-être justement c'est prendre le contrôle map prendre le devant de la base avec des armes de siège par exemple pour essayer de mettre la pression chez sitôt et sitôt lui de son côté est ce qu'on pourrait pas voir justement une espèce de pas un faste impérial mais pratiquement un tc plus jouer sur un tc moi je le verrais bien comme ça surtout quand les britanniques où on sait que plus la game avance plus en fait selon moi plus les les up la différence des archers va devenir conséquente aussi après pour c'est vrai que c'est un style de jeu qui correspond assez bien aussitôt de jouer en forum très agressif ouais essayer d'aller faire le dommage le plus tôt possible moi je le verrais bien comme ça après peut-être qu'on se trompe il va partir vraiment sur trois tc puis l'idée de partir aussi là simplement sur sur des eagles par la suite est ce que selon toi qu'est ce qui qu'est ce qui tire son épingle du jeu en late game est ce que c'est davantage les les eagles wire ou bien des archers avec justement je pense c'est c'est les tirailleurs qui devraient faire la différence tireilleurs astèques avec le plus simple portée d'attaque et aussi la grosse faiblesse des britanniques à l'impérial c'est leur manque de mobilité exact ils vont souvent avoir une une grosse armée d'archers qui vont un peu baladé sur toute la map et une autre faiblesse d'ailleurs ça être les belliers de siège ainsi si la game arrive jusqu'à l'impérial on verra sûrement du tire ailleurs et du bélier de siège de la part de sitôt tout à fait et là ce qu'on voit en fait c'est que lui va partir sur des eagles wire on le voit déjà il pose ses trois ces trois casernes il est déjà il a un petit peu d'avance sur l'âge des châteaux 10% quand même et il est en train de faire les up les les eagles wire et la défense évidemment c'est normal le désavantage qu'il a ici je trouve c'est que en fait angelina jolly a un chameau dans sa base donc il a vu qu'il est en train de partir justement sur ces eagles wire donc à voir est-ce qu'il va s'adapter en conséquence ah oui c'est dommage d'avoir laissé entrer le chameau mais fouet ouais mais dans tous les cas est ce qu'on pouvait pas de toute façon est ce qu'il pouvait pas s'en douter que sitôt allait partir sur ce genre de stratégie justement avec des eagles wire après je sais pas je sais pas c'est une bonne décision comme dit luca dans le dans le chat il aurait pu ouvrir tirailleurs d'élite aussi j'ai pas l'impression qu'il va le faire non non je crois pas puisqu'il n'a entré que d'une c'est confirmé je pense le play en tc ouais c'est toi qui fait une tour sur son or et deuxième deuxième camp mineur aussi donc ça veut dire qu'il posera pas de de forum sur cet or ça c'est c'est certain c'est beaucoup trois trois casernes avec steak je crois pas non non je pense que justement il va être capable de produire de ces trois de ces trois casernes assez rapidement puis comme on le mentionnait si son plan c'est d'aller rapidement en fait à l'âge impériale je pense que c'est pas déconnant d'avoir peut-être parti aussi agressivement sur des sur des eagles wire puisqu'il va pouvoir les masser suffisamment pour le league game après le patin sur des e qui est quand même assez merdique quand c'est ça qui me fait peur moi c'est que je l'ai senti je suis tombé en l'ador contre mbl il ya deux jours et j'ai joué pour les maïa compagnie j'ai joué les gueules lui il a joué xbo et je sais des faits que j'aurais gagné sur vous oublie avec les écoles de vous oublie je me suis fait je me suis fait défoncer mais pas zigot mais c'est ça aussi c'est qu'il faut penser que sur des e le patin n'est pas et pas fou pour les unités d'infanterie pour les unités aussi en fait pour tout ce qui est corps à corps ça arrive très fréquemment que les unités vont vont arrêter d'attaquer ou que c'est beaucoup plus facile pour des archers en fait de micro des unités comme ça justement et là est ce que du côté d'angélina gelé on a déjà fait la balistique j'ai l'impression que ces archers l'université il va cliquer balistique c'est ça parce que j'ai l'impression que ces archers ont déjà beaucoup de beaucoup de portée et beaucoup de d'accuracy le quand même même s'ils ont pas le passé ça je pense qu'il l'a déjà quatrième casernes pour sitôt donc sitôt qui part vraiment très 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 agressif je pense que son son idée c'est vraiment de de produire tellement d'eagle wire qui c'est impossible pour angélina jolie de le de le micro efficacement et pendant ce temps angélina jolie il est sur deux forums à la maison la différence des villageois qui va commencer à se creuser on sitôt est toujours de ouais sitôt est toujours deux villes d'avance pour l'instant mais ça va assez rapidement s'inverser exact et la même chose aussi il passe quand même son deuxième forum ah il y en a posé un finalement ah ben oui sur le bois par contre ici bon je pense qu'il devrait supprimer quelques murs ce qui est intéressant de voir c'est que l'armée peu à peu on commence à creuser la différence donc 23 à 17 alors que tout à l'heure on était à énormément plus que ça il a le mot finalement de sitôt qu'il est en train de de faire ici sur les archers et selon moi il n'en est pas suffisamment il devrait je suis pas convaincu non plus est-ce qu'il a le plus 2 il a quand même le plus 2 de défense et le plus 1 d'attaque après je sais pas si c'est une bonne faille tout pas alors on peut regarder le militaire 3 qui tape ouais il va la perdre cette faille je pense moi je pense aussi là ben le militaire qui descend tranquillement là 15 14 ok donc ça s'équilibre par contre 16 15 pour angelina c'est égal en ce moment mais je sais pas si ça a été rentable ouais mais en même temps si réussi si réussi en fait à prendre l'avantage par rapport à ça je pense que ça a été ça a été un bon mot au total donc 14 et là en fait angelina qui va devoir reproduire beaucoup d'archers il n'y aura plus la masse nécessaire pour tuer one shot les eagles justement donc là tu vois exactement donc sitôt là qui fait un bon travail qui va mettre la pression il y a six villageois d'écart mais ça peut se réduire assez facilement avec des eagles qui vont raider l'économie justement et à voir est-ce que tout de suite je pense que c'est la bonne solution de faire la théâtre sur la colline exact et sitôt qui a déjà envoyé son villageois j'allais le dire qu'il devrait faire sa premier ses premiers morgonaux et je pense que c'est ce qu'on va voir aussi et de son côté il a quand même un deuxième tc donc l'écart économique en fait va pas se creuser tant que ça et angelina qui commence à poser des casernes ça veut dire qu'il va sûrement partir sur des longswordments donc le contre des eagles évidemment et je pense qu'il fait bien de partir de transitionner là dessus il sait qu'il réussira pas à masser suffisamment d'archers pour contrer tous ces eagles qui sortent quand même de quatre casernes on le rappelle après est-ce que sitôt va l'anticiper ça je sais pas s'il va l'anticiper mais dans tous les cas c'est sûr qu'une fois la il a vu quand même la caserne sur le devant oui il a vu à savoir que la caserne n'est pas là pour rien d'ailleurs je pensais c'est une erreur d'angéna jolie de faire sa caserne dehors comme ça ouais tu as raison je pense aussi que c'est une erreur il est quand même sur trois tc en ce moment mais comme on le mentionnait en fait la seule le seul avantage qu'il a en ce moment c'est d'être muré et d'avoir une économie qui est quand même safe à l'arrière de sa base toutefois en l'avant on le voit son forum qui est déjà sous pression par le mangono et ça ça me ça me semble tout à fait bien joué de la part de sitôt alors qu'est ce que sitôt devrait faire maintenant ce qu'il devrait faire une transition archer est ce qu'une transition simplement avec des scorpions ça serait pas moi je voudrais je verrais bien fait quelques scorpions pour à la limite juste venir justement zoner un peu ces hommes d'armes qui vont sortir c'est c'est longs one man j'imagine qu'ils vont être créés dans peu de temps voilà le fantasie impelon qui a été qui a été lancé là du côté d'angelina et là il se permet même de taper directement sur le forum avec les eagles et ça ça va faire mal angelina là il ya beaucoup d'archers beaucoup de villageois et d'ailleurs il tente le move désespéré d'envoyer ses villageois ouais là on sait que c'est c'est compromis déjà quand ce genre de mauvais fait à ce moment-ci de la partie non il a clairement pas assez d'écho au niveau des fermes pour sortir suffisamment de exact il a beaucoup d'or beaucoup de bois en fait on voit le 900 d'or de bois qu'elle pratiquement tous les archers qui ont été clean plusieurs archers plusieurs en fait de bâtiments qui vont tomber ici à l'avant et là on regarde les villageois qui viennent de se renverser 65 villageois à 60 déjà sitôt qui commence à prendre davantage il ya un très bon move de la part de sitôt aussi des partis sur la pierre donc là quatre cents de quatre cents de pierre déjà il va poser un château alors où est ce qu'il va le faire je le verrai bien sur la colline au niveau des archeries mais je sais pas s'il a pas ce côté est ce que tu penses qu'il va voir même le temps de faire et les scorpions qui commencent à sortir comme on l'avait un peu mentionné tout à l'heure je pense que c'est le bon contre des unités que angelina est en train de sortir par contre est ce qu'il va avoir le temps de poser le château c'est ce que je me pose comme question en ce moment parce que quand même 800 points décors et je pensais que c'était peut-être ouvert ici mais non et le attention avec le mot il y en trouve il y en trouve ah oui où ça peut faire très très mal les raisons il y en a joli qui est de l'autre côté au fond il y a des égales qui rentrent ouais je pense qu'il faut les éparpiller dans tous les sens je pense qu'il l'a pas vu de toute façon c'est du jeu je pense là dessus c'est le mot du gg je pense que c'est toi très bien joué là dessus et là même à l'avant si tu remarques les fantassins et pelongues qui ont été qui ont été pratiquement presque entièrement clean ils ont réussi à tuer quand même les trois mangones un peu tard il essaie de faire le move désespéré de waller ses villageois sur l'or après il a toute la partie droite qui est encore ouverte est ce qu'il va réussir à faire ce face wall il va réussir à le faire par contre est ce que c'est déjà trop tard je pense que oui 74 villageois 45 le château de cito qui est en train d'être construit directement dans le visage elle était safe avec le château non très très safe mais en même temps ce qu'il a besoin d'être plus agressif que ça je crois pas nécessairement il aurait pu faire aussi sur la gauche avec l gg et c'est déjà terminé déjà terminé ouais très très bien joué je pense que cito qui a voulu la jouer très agressif il a bien fait angelina qui n'a pas réussi à résister à la pression et c'est le mot en fait sur les archers qui lui a fait gagner la game même si on était sceptique au début du move qui était peut-être pas nécessairement le plus le plus rentable pour lui mais c'est une fois qu'il a réussi à détruire la masse critique d'archer c'est là où il a pu tirer son épingle du jeu par la suite ça c'était pas une faille qui était rentable au niveau des ressources dépensées mais au final ça lui a permis de complètement réduire l'armée dans jaina jolie exact et dans ce sens là c'était rentable en fait exactement c'est ça c'est que des fois la faille n'est peut-être pas rentable en termes d'économie par contre par la suite on a vu que ça a été ultra rentable parce qu'il n'a jamais réussi à refaire une masse critique d'arches de fantasie arc et a jamais pu faire une transition efficace sur les fantasies à épées longues donc c'est ce qui a permis de gagner pour cito donc très belle très belle partie on peut aussi apprécier la vision de lucas qui a dit il ya cinq minutes cito est mort ouais mais lucas en fait faut prendre de faut prendre ça avec des pincettes toujours bien joué bien joué par cito je pense que c'est ce qu'on veut voir de la part du joueur français on est évidemment tous derrière lui il avait quand même une or très safe à l'arrière de la base aussi donc je pense que même en late game il aurait été assez bien il avait une de ses heures à l'avant mais bon ça s'est jamais jamais rendu jusque là donc très bien joué de la part de cito je pense qu'il a su capitaliser sur les erreurs d'edgie aussi j'imagine qu'on se lance dans la prochaine directement je sais pas si ça a déjà été créé on va peut-être faire un tour dans l'est ce que tu as eu tout un truc il a bien joué si le coup au niveau des cibles si tu retournes sur le draft il a piqué à steak dans les derniers la pique à steak en avant dernier donc angéna jolie pourrait se dire qu'il avait préféré je sais pas l'ecmer ou léan peut-être pas liant mais peut-être l'ecmer ou éthiopien pour arabia exact et qu'il n'allait pas prendre à steak donc ça aussi c'est bien joué ouais et le bien d'anticiper en fait que angelina jolie allait prendre les britanniques libres les britons donc je pense que ça ça a été aussi un move il a bien en fait il a bien anticipé tout ce que ce que et j allais faire et je pense que c'est vraiment ce qui lui a permis de tirer ici là de gagner en fait cette première partie maintenant sur la game numéro 2 c'est quoi là c'est quoi là au map est ce que tu le sais alors c'est là c'est la home up de d'angéna jolie du coup je vais voir si la game est déjà créée ouais c'est astlan ok bon j'y vais je me lance là dedans je faisais juste un tour rapide là des événements donc 75 villageois à 67 même s'il y avait un petit retard au départ et militaires on voit ils ont lancé ils ont lancé 84 53 donc je me lance on se lance dans la seconde regardez parti sitôt ok parfait donc astlan pour ceux qui n'ont jamais vu cette game ce genre de map je pense que vous allez apprécier sarazin contre byzantin ouais 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 toi qu'est ce que tu en penses les civs est-ce que tu es déjà dans la game je suis dans la game ouais combien de minutes je suis à j'ai accéléré je suis à une minute une minute ok attends moi une minute ouais je pense qu'on peut déjà parler du pic byzantin bon je connais la stratégie de sitôt du coup je sais que lucas l'a tenté contre contre bacti le week-end dernier ça va pas forcément marcher mais on va voir là si ça marche pour sitôt donc byzantin va partir sur du tirailleur et du piqué tout simplement parce que les byzantins ont un discount sur le prix de ces unités c'est vrai exactement c'est 33% 33% 33% sur en fait toutes les trash units donc à la fois les tirailleurs et les lancers qui vont avoir le bonus et on voit déjà qu'il pose à la jouer un peu à l'ancienne en fait c'est ce que c'est ce que j'aime voir par contre on voit que de son côté angelina jolie lui va plutôt opté pour des scouts et un full wall de sa base alors que sitôt lui va être très agressif mais ça va lui permettre de prendre le milieu de la map non normalement faudra faudra que faire les scouts vont clairement pas suffire pour angelina jolie pour qu'il anticipe enfin et pour qu'il fasse une transition assez rapidement et si tu as vu en fait il via la tour ouais c'est ça j'allais dire la tour mais sitôt qu'il envoie des villageois et j'allais le mentionner d'ailleurs que ce serait un move intéressant de sa part de venir coucher la tour ouais je pense qu'il fait bien de la jouer comme ça je pense que il fait bien de la jouer déjà abandonner le milieu et on voit les villageois qui vont qui vont retraiter justement dans sa base c'est déjà très très mal parti pour angelina jolie en fait ouais en effet et là on me dit que c'est pas 33% que c'est 25% t'as raison c'est 25% my bad je pense que c'était 33% sur les byzantins en fait sur le trash unit c'est 25% c'est pas 33 je me suis je me suis trompé merci boutasse de ton de ta bonne remarque judicieuse alors là c'est fini je pense ben angina a investi une tour au milieu qu'il a perdu direct et il a plus il a plus accès aux fiches alors que si tôt il peut fiche tranquille il fait un deuxième ou non mais il fait une tour exactement la place qu'il y avait la tour d'angina exact mais après est ce que est ce que le milieu et il a fait que quelques tiers ailleurs il fait déjà une transition marché mais angelina et la sarrazin est ce qui peut pas justement là on le voit il est en train de prendre énormément d'or est ce que peut essayer de justement prendre prendre suffisamment d'or pour acheter les ressources nécessaires on sait que le bonus est intéressant je sais pas si c'est une excellente idée parce que si tu regardes il ya que deux mines d'or donc huit carrés d'or pour chaque joueur mais il ya quand même il ya quand même la base en arrière ouais on n'a pas parlé mais dans la si tu regardes dans les coins il ya énormément de ressources mais il faut couper les arbres pour pour les pour y accéder exactement c'est ça donc c'est sûr que c'est pas tout de suite qu'il va être capable de prendre cet or toutefois comme on le dit ben c'est en late game que ça va être possible donc je pense que moi je crois pas que ce soit déjà fini en vrai je pense que comme on peut le voir en fait angelina elle est déjà en train de passer à l'âge des châteaux il est à 30% en ce moment donc il l'a finalement ap en prenant en justement en se permettant de d'acheter de la nourriture pour pouvoir faire les up donc il a zéro visageur à la bouffe mais il en a 23 mineurs d'or 23 mineurs d'or donc je pense que c'était c'était prévu dans sa tête qu'il allait faire ce genre de move parce que pourquoi prendre sarrazin sur cette map sinon ouais je sais pas selon moi c'était prévu il on voit qu'il pose même une deuxième écurie donc deux écuries va partir je pense assez agressivement par contre dans ce cas pourquoi faire une tour et vouloir prendre des gens fiches au bout ouais j'avoue c'était peut-être un move du désespoir ici de dire ben j'ai plus j'ai plus d'accès à la bouffe j'aurais pas le choix de transitionner directement sur sur de l'or justement ouais puis on voit que sitôt est pas très pas très loin derrière non plus on est à 30% de passage à l'âge des châteaux il ya 40% de différence donc quoi peut-être un 45 secondes une minute de différence d'up je pense pas que ça va être suffisant et surtout déjà une bonne masse d'archets ouais et beaucoup qui ne peut réussir que des chameaux je pense des chameaux qui coûte aussi 25% moins cher en fait avec les byzantins exact donc ouais je pense que une écurie ouais mais je pense qu'il doit se douter il doit se douter effectivement et potentiellement qu'il va justement commencer à sortir ses ses fameux chameaux dès son passage à l'âge des châteaux en plus de pouvoir faire justement les les up des piquets parce qu'il en a quand même une masse impressionnante il en a 10 en ce moment plusieurs archers aussi donc moi je pense qu'on va voir quand même de son côté là les les up nécessaires pour faire ce pour faire de la trache unique en fait assez rapidement alors à tu es le siège de la part d'angéina jolie devant la base de sitôt est-ce qu'il nous ferait pas un peu une orangue parce que vraiment aucune économie et foule couche ben tu dis aucune économie mais si tu regardes chez lui il a quand même fait cette ferme donc c'est pas si mal mais mais oui en effet ça va être chaud pour lui de faire davantage de d'économie après il est en train de il s'en sort bien de somme toute dans la situation actuelle je sais pas j'ai pas l'impression qu'il a un plan en fait il a aucun contrôle de la map et il n'a pas d'armée non plus mais il fait des nights mais des nets qui n'ont pas le plus d'eux il essaie de contourner il a fait un atelier de siège sur la gauche et l'attaque sur la droite avec les nights est-ce que sitôt l'a vu j'ai du mal à voir la logique dans son plan de jeu non sitôt n'a pas vu le camp les mangoneaux par contre les mangoneaux tout ce qu'ils vont pouvoir faire je pense c'est tuer quatre villageois au mieux et par la suite sitôt va être capable de les sniper assez facilement avec des chameaux ou avec des ses propres palades ses propres kts en fait ses propres chevaliers donc à voir mais je crois pas qu'il va y avoir une grosse un gros impact là dessus et il a fait aussi un petit wall devant j'aime bien ce petit wall de sitôt pour protéger ses cueilleurs de ses pêcheurs en fait de poissons le devant la base je pense vraiment que angelina il a essayé de s'adapter il a essayé de changer complètement de style de jeu de jouer donc full siège mais que fin il s'est raté quelque part c'est pas normal qu'il ait aussi peu de night et autant de sièges le siège va juste rien faire mais surtout que là c'est quoi ces deux mangoneaux deux scorpions il est en train de faire un bélier contre des je sais pas s'il fait des bons shoots des bons attaques round il peut faire du dommage sur les piquets sur les sur les archers par contre sitôt qui va venir mettre la pression lui de son côté avec ses propres mangoneaux et l'attention ne pas le perdre non je pense avoir ça va être ok il va les réparer de toute façon coucher la porte aussi avec les archers et là voilà finalement ce move ici sur le marché il va essayer à bien réagir de la part de sitôt sitôt qui l'a vu automatiquement et qui vient baquer ses villageois sûrement sur le bois et là c'est le marché qui va être attaqué et ramène c'est là que ça manque un peu de chameau il a fait l'écurie sitôt mais il n'a rien sorti attention les mangoneaux ouais les mangoneaux de la tour de sitôt ah c'est dommage s'il perd six deux mangoneaux là dessus ouais sitôt là qui a les premiers chameaux dommage de perdre deux mangoneaux là dessus surtout que ça l'aurait aidé contre les scorpions mais je pense que néanmoins il est quand même plutôt bien attention le sitôt qui a renvoyé ses villageois travailler directement au bois malheureusement heureusement pour lui il n'a rien perdu là dessus sitôt qui va produire des chameaux je pense qu'on l'avait mentionné que ça allait être et là les attaques ground les sitôt faut pas faut micro là dessus bien micro c'est bien ça là beaucoup de mangoneaux ça va être suffisant je pense ça va être suffisant il lui reste suffisamment d'unités qui attaque de près pour tout clean je pense et là ça manque un petit peu de chameaux le réel avantage de sitôt ici c'est vraiment qu'il a il est capable de prendre le contrôle map mais oui s'il y avait eu quelques chameaux supplémentaires je pense que là il aurait vraiment tout clean assez facilement attention aux archers c'était un peu précipité sur la fête et pas besoin de la prendre dès maintenant bon après il arrivait quand j'en ai joli arrivé quand même sur son or exact je pense qu'il voulait vraiment protéger ses assises sur son or après on voit quand même qu'il reste pas grand chose à gilna il suffit simplement de quelques unités aussi il n'a pas anticipé sur sur l'or il va bientôt avoir fini l'ordre dans sa base il n'a pas commencé à couper à lui reste il lui reste de quoi il lui met il pose d'ailleurs à gauche et à peu près autant à droite à gauche il reste 1800 d'euros à peu près il pose son premier forum d'ailleurs sur ce qu'un sur ce bois pour commencer à couper mais je pense que c'est un peu trop tard comme tu le mentionnes il risque de manquer d'art le temps que les villageois coupent en fait ses arbres pour pouvoir lui récupérer les ressources ici et à l'avant on a évidemment toujours des du harassment avec des cavaliers de la part de les chevaliers en fait de la part de angelina jolie toujours pas de forum pour sito ouais donc très agressif qui devrait devrait commencer à s'intéresser au coin et l'atelier de siège défensif de la part d'angelina jolie donc l'atelier de siège offensif qui a fait son travail je sais pas en fait il a vraiment fait son travail mais qui a quand même mis de la pression chez sito plus que plus qu'en fait il pouvait s'y attendre donc quand même 500 points d'écart en ce moment 18 militaires contre un militaire donc il va vraiment falloir qu'angélina jolie prenne de très très bonnes failles et surtout qu'il qu'il a des bonnes failles de mangono pour espérer résister angélina jolie qui mise sur la défense avec des tours des stonewall on pourrait peut-être voir l'upgrade tour de garde je sais pas s'il n'a pas encore l'université il n'a rien pour défendre en fait ça va être très compliqué pour lui je pense en effet que sa seule option ici en ce moment c'est peut-être de faire cette université les tours de garde et on voit d'ailleurs l'université qui vient d'être posée pour faire les tours de garde qui vont pouvoir coucher justement ces mangono on sait que les tours de garde les tours de guet versus les tours de garde ont quand même une bonne différence de résistance et de dommages contre les mangono par contre est ce que ça va être fait suffisamment tôt je suis pas certain parce que dans une 3 mangono et regarde angélina jolie s'est rendu compte que là il va avoir un problème d'or il a bougé des bûcherons sur la sur le bois sur la gauche il en a 12 attention ici par contre à l'avant des bons shoots c'est un pour un ça va c'était pas dramatique bonne opération très bonne opération chameau chevalier de la part de sitôt même s'ils ont pas le le 120 en fait ils ont pas bloodline ça reste quand même très acceptable ils vont faire je pense le travail et voilà le gg d'angélina jolie donc sitôt qui l'emporte le joueur français qui a très bien joué sur cette partie je pense qu'il avait des stratégies qui était claire il s'en est il s'en est ici et tenu il n'a pas il n'a pas paniqué devant l'atelier siège offensif d'angélina jolie il a réussi à briser sa défense donc angelina je pense qu'il a quand même sous-estimé je pense la puissance du milieu ou bien sous-estimé en fait c'est mal préparé je sais pas comment sa stratégie était juste pas au point en fait il a complètement abandonné le milieu ensuite il s'est plus mûr pour passer très tôt château joue agressif mais au final il joue à moitié agressif il fait de l'écho pendant ce temps exact du coup il a aucun contrôle sur la map et je pense vraiment quand il a perdu le milieu au début de la game sa seule solution c'était de jouer un tc aucune économie à tuer tièges moine night et si je me trompe pas c'est un bo3 sur cette troisième round c'est ça non c'est un bo5 en ce moment c'est des au 5 ok donc il reste encore au moins une partie c'est ça parfait donc ça va être la deuxième map excusez notre amateurisme j'ai pas fait de bannière avec les noms des joueurs j'ai plus ça dans mes trucs mais c'est deux zéros en fait pour pour sitôt en ce tu es plus loin de score ouais ouais je pense tu peux faire tu peux t'en occuper si tu peux donc 700 bon je pense que sitôt qu'a dominé la game de a à z là dessus le seul moment où il a eu un petit peu plus chaud en fait c'est lors du la peau du fait que angelina jolie a posé un atelier de siège près de sa base mais dès que ça a été contrée en fait on a vu que ça a été très 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 d'un seul côté en fait là sitôt qu'a dominé vraiment même si angelina jolie au final tu es plus unité il y avait évidemment beaucoup plus d'armée du côté de sitôt on voit d'ailleurs 30 d'armée contre 11 au maximum donc angelina qui n'a jamais fait énormément d'armée on l'avait dit au début de la partie au début du bo en fait que angelina jolie était plutôt portée sur la défensive et ici ce que je trouve bizarre dans les deux parties c'est que j'ai eu l'impression qu'il était toujours entre deux eaux entre deux feux qu'il produisait oui qu'il était agré qu'il était défensif mais qu'en même temps il essayait de faire du dommage dans l'économie alors que je m'attendais plutôt à ce qui reste très passif et justement qu'il qu'il contre l'armée de sitôt et on le voit dans la nourriture obtenue comment le milieu est conséquent en termes de ressources 2300 de ressources accumulées pour pour sitôt en nourriture versus 3000 donc 5300 versus 3000 pour angelina jolie je pense qu'on le voit ici l'avantage assez marqué et même en or en fait on voit que malgré les 25 mineurs d'or d'angélina jolie il y a eu quand même seulement 1300 d'or d'écart entre les deux et encore une fois je parlais du sif draft ouais c'est ça sitôt qu'il pique les indiens en premier et en fait je pense qu'à aucun moment il s'attendait à jouer les indiens il savait très bien qu'angélina allait les bannes et il a pris il t'a raison je pense aussi que sitôt à jouer un peu sur le mental puisqu'il n'a pas choisi nécessairement les premières civilisations qu'il voulait mais je pense et corrige moi si je me trompe mais je pense que justement sa stratégie de draft reposait là dessus parce que il savait très bien que aztèque et byzantin n'allait pas nécessairement être des civilisations qui allaient être choisies en premier par angelina jolie et dans ce cas là il s'est dit ben je vais aller pour les civilisations les plus fortes au départ et moi j'ai des stratégies avec des civilisations qui sont plus secondaires disons donc il peut très bien se permettre à ce moment-là de piquer de pique aztèque et byzantin en dernier exact ouais donc je pense que c'était bien joli sur sur la dernière est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est déjà acropolis parfait donc je me lance dans la game toi tu es déjà à l'intérieur donc berbère contre kumar donc sitôt qui a pris les kumar kumar qui n'a pas eu encore le en fait le le buff en fait le debuff ou le nerf qui est annoncé c'est plus c'est pas encore produit non 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 c'est pas encore donc les kumar qui ont encore leur leur bonus pt kumar contre contre berbère je sais pas quoi penser de ce match-up en fait ben je sais ça va être deux deux styles de jeu complètement proposé on peut voir déjà en jayna il est full vol je sais pas si tu as accéléré le début de la partie je suis à non mais là je suis à une minute dans trois secondes je suis à une minute ah non j'ai accéléré moi ok là tu es à combien de minutes je suis à quatre minutes ok bon laisse moi alors rattraper attends attends moi à quatre minutes peut-être oui dans le fond dans ce type de jeu il commence déjà au féodal avec 27 villageois donc c'est la particularité et oui j'ai non les jolies en effet que c'est full wall avec les berbères donc j'imagine qu'il veut faire un fast castle avec potentiellement des archers ouais on dirait et l'âge tu peux relancer je suis à quatre minutes 23 ok ok si tu veux même rattraper le un petit peu non je suis juste à cinq minutes en fait donc tu peux ah ok bon je vais être à cinq minutes dans maintenant on rattrape le joueur super donc comme mentionné ouais jay qui s'est bloqué un villageois en créant son marché doit supprimer une maison je l'ai je l'avais remarqué aussi ça c'est un peu ouais c'est ça c'est pas très bien joué mais bon est-ce qu'il partirait pas sur marché de chamellerie ben oui je pense que c'est ce qu'on va voir puisqu'il est en train de créer justement de prendre de la pierre il a posé deux tours quand même moi je pense qu'on va voir en effet un château et des archers de chamellerie écumère sur l'acropolis qu'est ce qu'est ce que tu en penses en fait c'est une civilisation qui doit être agressive normalement non ça montre clairement l'opposition de style entre les deux joueurs un sitôt il n'a pas fait une seule palissade il a quand même prévu quelques maisons à côté de ses ressources donc à côté de son bois par exemple pour entrer les villageois s'il se fait attaquer exact on rappelle qu'un bonus d'écumère qui permet de faire entrer les villageois directement dans les maisons pour les protéger les il n'y a pas de les maisons ne tire pas de flèche mais au moins ça protège les villageois après je pense pas que sitôt et besoin nécessairement d'être ultra agressif mais ce qui fait là c'est bien avec ses quelques archers par exemple d'inaïe les baies essayer d'être chiant sur d'être sur la pierre ici sur les forêts etc de bloquer un maximum de ressources mais s'il essaie d'être trop offensif il pourrait forcer des tours il a quand même réussi à choper un villageois sur la pierre donc déjà là c'est déjà pas mal et juste pour ceux qui regardent la partie et qui se demandent quoi faire quand on a un adversaire qui se wall de cette façon mais je pense que sitôt il la joue très bien donc en mettant quelques archers un peu partout essayant de justement lui mettre de la pression de lui faire aller retourner des villageois vers l'arrière tuer des villageois si possible surtout quand il y a ce genre de murs qui sont faits qui sont très proches des ressources et que les villageois peuvent être justement attaqués et là la pose du château qui est faite par angélina jolie comme on l'avait mentionné les archers je suis pas fan de la stratégie d'angélina jolie là il est il arrive château à peine avant sitôt il a il a combien de villageois il a deux villageois de retard et sitôt et château maintenant aucune unité on voit 12 unitaires contre zéro qu'est ce qu'ils vont faire contre contre des fantasmes arcs et des tirs ailleurs il a vraiment angélina jolie va avoir du mal à s'étendre en fait ben en fait c'est ça c'est qu'il il vient de de laisser le map control à sitôt complètement on voit des villageois qui d'ailleurs s'aventure vers le bois à l'extérieur les tirs ailleurs qui passent attention est-ce qu'ils vont les voir ils devraient voir qu'il y a un trou dans la palissade je sais pas s'il va les voir mais il a vu le trou dans la palissade après est ce qu'il peut penser que c'est peut-être simplement un arbre qui a été coupé potentiellement donc je crois pas qu'il s'attend mais on voit que déjà mais les deux forums qui sont ultra proches en fait les deux les deux deuxièmes forums à la fois de angelina jolie et de sitôt et sitôt qui pose son troisième aussi sur la droite donc c'est la différence ici c'est que sitôt a déjà 13 militaires il a un villageois de retard mais en fait il a un villageois d'avance même et en plus il le fait brouette déjà et le bonus des fermes cummères qui va lui permettre de produire super facilement sur trois formes sitôt il a 700 de nourriture exact il peut presque hop et en fait déjà à l'âge impériale c'est angelina qui pose seulement maintenant son deuxième son deuxième tc là puisqu'il a dû produire un mangono pour venir contrer les archers de sitôt c'est là où il est sur quatre fermes et c'est un c'est un titanic total en fait d'angelina ouais ouais je suis d'accord c'est il s'est auto gg avec sa stratégie en fait ouais et là est ce que je pense qu'il s'est dit acropolis ça peut être une bonne idée je suis assez loin de mon adversaire donc ça me laissera le temps de faire un fc sitôt qu'il micro quand même très bien ses archers est-ce qu'il va réussir à coucher le mangono je crois pas ce qui va être réparé par un villageois derrière mais ça ça a quand même ça a quand même mis de la pression chez angelina qui a dû sortir l'atelier de siège plus le mangono qui a dû retarder son deuxième tc c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un titanic total de la part de angelina jolie il y a mille de scores d'écart au nombre de villageois ça commence tout juste à se creuser les trois tc qui vont vraiment faire la différence ouais il y a huit villageois d'écart mais c'est c'est quand même beaucoup à 7 à 10 minutes de jeu même si c'est le mode empire's war et on voit que déjà sitôt qu'il fait une université est ce que ce serait pas peut-être pour tenter d'oper à l'âge impérial assez rapidement qu'est ce que tu en penses qu'est ce qu'il pourrait faire pour finir la gamme facilement il fait il fait balistique il fait balistique je sais pas si j'aime ce move en fait il a poste il n'a pas beaucoup d'arches et non habillé dans sa base c'est vrai il a quand même plusieurs archers dans sa base en défense je pense que c'est tarder je pense aussi que ça va l'attention à quand même pas laisser angelina masser des archers de chamalerie mais ce que c'est ce que c'est si dangereux que ce qu'on des archers les archers de chamalerie non c'est ça surtout des surtout quand il y a un balistique exact ouais je pense qu'il joue il se met juste à côté du mangono ouais c'est ce qu'il va faire d'ailleurs ça c'est j'aime savoir ça mais c'est tellement ça c'est tellement tiltant quand un joueur fait ça il va toujours s'approcher du mangono ce qui fait que le mangono pourra jamais tirer sur les archers et il fait juste je pense pas qu'il va réussir à l'avoir oh il prend le bonus colline attention peut-être peut-être mais il y a le château là derrière je pense qu'il va l'avoir oui lui et oui c'était rendable il a un archer de chamalerie aussi un archer de chamalerie beaucoup d'hp des archers de chamalerie aussi 3400 de score à 2100 et les villageois 16 villageois d'écart maintenant pour pour sitôt il a beaucoup d'archers encore à la maison il va d'ailleurs les amener les archers de chamalerie d'angélina jolie qui veulent qui veulent venir ici faire du dommage j'ai sitôt mais je pense que sitôt il l'a vu il l'a vu pas ça ressemble à sclidou vers sitôt aïe 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 chaud et là avec les on l'a mentionné avec la balistique là c'est les trois archers de chamalerie qui sont perdus c'est un carnage ça semble très très compromis là pour angélina jolie après est-ce qu'on peut pas voir une surprise un comeback impossible de la part d'angélina j'espère que non parce que évidemment on vu que sitôt remporte si sitôt s'endort sur son clavier peut-être peut-être je pense que c'est la seule façon de perdre pour lui après moi je me rappelle d'une certaine game moi contre eddie sur nomade sur nomade oui où project belgium avait dit que c'était impossible que je perde et qu'il allait manger sa chaussure si jamais je perdais et finalement j'ai perdu la game et là les deux archers de chamalerie qui ont été dans la portée du forum et qui vont tomber donc là ça a été vraiment en fait le château il n'a rien fait non seulement il n'a rien protégé mais en plus les archers de chamalerie qui ont fait un travail monstrueux monstrueusement mauvais en fait puisque les cinq archers de chamalerie qui ont été créés ont pratiquement fait zéro dommage ont tué un villageois ont été tués par les archers de sitôt et là trois autres qui vont tomber potentiellement peut-être deux autres un ennemi en fait ça semble catastrophique du côté d'angélina l'écart du score qui reste assez stable mais c'est juste parce que si toi cliquais en pari exactement c'est ça c'est toi qui est déjà 25% je pense que tu souviens le cas de villageois ce sera peut-être pas suffisant pour faire un château mais au pire je pense qu'il va juste jouer canon et arba étrier j'allais le dire je pense qu'il va faire ça ou à la limite même juste des rames ce serait suffisant pour venir coucher les châteaux non on va quand même profiter des derniers instants où l'écumère ont les canons j'avoue j'avoue il est en pire une digestion âgée peut-être que c'est ça qui le ralentit ici en ce moment mais j'avoue que jusqu'à maintenant en fait on a ouf c'était quand même un bon shoot mais ça aurait pu faire beaucoup plus mal pour sitôt est-ce que le magono oui de justesse mais il l'a eu et là le deuxième magono il l'a pas vu mais est-ce que c'est dramatique à ce moment-ci plus ou moins même s'il tuait tous les archers ce sera pas le move je pense qui va faire la grande différence à la limite est-ce qu'il partirait pas il va perdre tous les archers il y en a perdu beaucoup là-dessus mais bon comme on le mentionne je pense que c'est pas super grave puisque dès que en fait est-ce qu'on verrait pas un GG automatique dès que c'est pas assez impérial moi j'y crois quand même à ça après peut-être que Angie va s'accrocher puisqu'il sait que c'est la dernière partie il a remarqué ici comment un fantasy art qui a été derrière la game derrière la base d'Angelina Jolie toute la partie pour empêcher la prise de pierre et ça l'archer de Jamalry qui va venir finalement le coucher et là je pense qu'Angeline pas de GG pas de GG mais je pense que c'est parce que c'est la dernière game ouais est-ce qu'on va voir Bélier du coup du côté de Cito je pense qu'on a déjà commencé des Béliers il a déjà commencé à créer des Béliers en fait de son côté et le GG c'est le GG finalement voilà et oui il a encore sacrifié tous ses archers de Jamalry ouais c'était GG en effet complètement tard 3-0 maintenant pour Cito donc Cito qui passe à la prochaine round je pense que est-ce que tu l'avais vu venir toi ce 3-0 moi je m'attendais pas du tout à un 3-0 aussi convaincant de la part de Cito non je pense pas j'aurais vu peut-être un 3-1 pour Cito pareillement pour moi de mon côté je m'attendais aussi à ça mais je pense que clairement Angelina n'était pas du tout à l'aise sur Empire Wars il a vraiment fait des moves bizarres si je peux dire non seulement bizarres mais carrément à Titanic en fait autant sur la deuxième que la troisième et à la limite la première c'est celle qui a été la plus disputée puis même là ça n'a pas été très très chaudement disputé de son côté après il reste il reste un bon défi du côté de Cito puisqu'il va rencontrer potentiellement Fire au prochain round si on regarde le tournament on va regarder maintenant si ça a déjà été joué est-ce qu'il a joué Fire non ça a pas été joué encore je pense ou ça doit être en train de se jouer est-ce qu'on peut pas la regarder d'ailleurs cette game en attendant que ça se finisse non c'est juste ça se déroule l'avion c'est juste le seconde c'est déjà s'est-ce qu'il a ce que qu'on peut s'est-ce que c'est ce qu'on peut faire être ce qui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501